Monsieur Diallo. Pas de reprise. Absolument. Pas. Absolument pas, Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, honorables assiseurs. Monsieur Diallo. Oui, Maître. Alors, juste un peu abasourdi et très dessus, quand il s'agit d'un juriste qui estime que le droit à la défense est ridicule ou que l'avocat posant ces questions serait irresponsable. Des questions, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Diallo, je reviens encore. Est-ce que, en tant que juriste, ces accusés dans le box n'ont-ils pas droit à la défense ? L'éthique ne me permet pas de vous reprendre pour le premier passage. Toute personne, que tu sois victime ou acteur d'un crime, tu as droit à une défense. Alors, en tant que juriste et parti civil dans cette affaire, n'êtes-vous pas en train de porter des accusations contre ces personnes ici, dans ce box ? Ce n'est pas ça votre rôle devant ce tribunal ? C'est parce que ces personnes, à un moment donné de l'histoire du pays, ont eu à gouverner la République et pendant ce temps, et entre-temps, il y a eu des exactions qui ont été faites sous leur magistère. Pour cela, je porte plainte. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je n'ai pas fini. Je peux continuer. Je vous en prie. Et ces événements ont entraîné un préjudice sur ma personne. C'est pour cela que j'ai porté plainte. Merci. Merci. Alors, M. Diallo, du moment où, lors de votre narration ici devant ce tribunal, sans aucun élément de preuve, excepté cet entretien supposé que vous aurez eu avec ces gendarmes pendant votre séjour aux antidrogues, à l'antidrogues, j'allais dire, est-ce que vous pouvez rapporter, parce que nous sommes devant un tribunal criminel, qui a besoin de preuves matérielles, est-ce que vous pouvez rapporter la preuve ? Une autre question. Je voudrais vous faire savoir quelque chose, maître. S'il vous plaît. J'ai une question. C'est bon. Une autre question. Merci, M. le Président. Alors, M. Gallo, toujours avec vous. En droit, la responsabilité, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons sur le procès. On n'est pas là pour un cours de magistrature. Nous ne sommes pas des magistrats. Nous, nous sommes des avocats. On n'est pas en cours de droit, maître. Alors, M. Gallo, pour ce qui concerne le colonel Claude Pivy, qu'est-ce qu'il vous a fait réellement ? Une autre question. C'est bon. M. le Président, il a la volonté de répondre, si vous le permettez. Si vous avez une autre question. Oui, je peux continuer. Allez-y, alors. Merci, M. le Président. Alors, M. Gallo, je vous ai suivi avec intérêt lorsque, tout à l'heure, on vous a posé des questions de l'autre côté. Vous êtes très enthousiasme, vous avez bien répondu, parce que c'est des questions qui vont dans le sens d'appuyer votre constitution de partie civile devant ce tribunal. Est-ce que vous savez que nous autres, de ce côté, notre rôle est celui de contrecarrer ce que l'autre camp est en train de faire ? Vous êtes dans votre droit, maître. Alors, je vous remercie. Merci, M. le Président. J'en ai terminé. Ok. M. Béa, vous m'avez terminé. Merci, M. le Président. M. Abdoulhamid Gallo, dans sa narration des faits, a parlé de Mme Yari Bricchi. Vous avez vu Mme Yari Bricchi. Est-ce qu'à son tour, elle vous a vu ? Vous pouvez lui demander. On a échangé même. Elle me connaît physiquement et personnellement. Parce qu'elle était membre du bureau national des femmes d'alors. Et moi, membre du bureau des jeunes d'alors, de l'UFDG. Est-ce qu'elle vous a vu ? Absolument. Je vous dis, on a échangé. Vous vous êtes vu ? Tu peux échanger avec quelqu'un que tu n'as pas vu. À moins que ça soit par téléphone. Mais ce jour-là, je l'ai trouvé là-bas. C'est elle-même qui m'a interpellé en sous-sous. Dans l'ancienne ou en dehors du stade ? Sur la route. Quelle route ? En face, sur l'âme de l'Andrea. Là où se trouve l'actuelle station, là. Au Carifour, là-bas. Elle était là-bas. Elle me dit, il y a mis deux, 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 ils ont arrêté les leaders. J'ai dit, ah bon ? Elle me dit oui. J'ai dit, sont où ? Elle a indexé vers la route qui mène à Gamal. Elle me connaît. Vous pouvez lui demander. À votre avis, pourquoi elle n'est pas venu ici ? Je ne sais pas. Il faut lui demander. Ça dépend. Je vous ai dit que beaucoup, peut-être, ont peur de venir. Moi, je n'ai pas cette peur. D'autres viendront peut-être. Ils vont avoir l'audace et le courage nécessaire pour venir dire leur part de vérité. À la suite de votre conversation, vous deux, vous vous êtes introduits dans le stade. On s'est séparés là-bas, maître. Elle est partie vers où ? Je ne sais pas. Elle a été blessée ? Quoi ? Elle a été blessée ? Je ne sais pas. Je ne l'ai plus revue à ce jour-là. Vous, vous avez été blessée ? Oui. Un certificat médical ? Non. Une blessure légère. D'accord. À la main ici. Vous avez vu des militaires en train de violer ? Non. Merci, monsieur le président. Monsieur Abdoulou. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que vous avez vu monsieur Ben Yusufo au stade et que vous lui avez même tendu votre main pour le tir. C'est parfait. Alors, en répondant à l'une de mes questions ici, monsieur Ben Yusuf avait reconnu publiquement la responsabilité des acteurs politiques dans des événements du 28 septembre. Vous, si je vous ai bien compris, vous étiez au niveau de la jeunesse de l'UFDG. Oui. Donc, vous êtes allé au stade en tant que militant politique. Bien sûr. Selon des leaders, monsieur Ben, qui a reconnu publiquement ici la responsabilité. Est-ce qu'en reconnaissant la responsabilité des partis politiques, il justifie ainsi ce qui s'est passé au stade du 28 septembre ? La question c'est quoi ? Quelle est la question ? Je reprends. Allez-y. Monsieur Ben Yusuf, qui est un leader politique que vous connaissez, a reconnu ici, à cette barre, en répondant à une de mes questions, que les partis politiques sont aussi responsables des événements du 28 septembre. Alors, est-ce que lui, en le disant, il justifie ainsi ce qui s'est passé au stade du 28 septembre ? C'est au tribunal d'apprécier, pas Hamid. Alors, lorsque l'on vous dit que le président Dadis a indiqué que les partis politiques étaient aussi responsables, alors même que ces acteurs politiques le disent eux-mêmes. Mais pourquoi là, lorsqu'on vous dit, vous dites oui, vous ne dites pas, c'est au tribunal d'apprécier. Pourquoi là, vous dites qu'il a justifié ? Parce que c'est le président Dadis qui avait le pouvoir en main. C'est lui qui tombait qui il veut, c'est lui qui a levé qui il veut. Je parle de l'opinion, de l'avis donné par le président comme on a voulu le dire. Et de celui donné par monsieur Ben Yusuf. Monsieur Ben Yusuf est lui-même acteur politique. Il dit que les partis politiques sont responsables. Et si, comme on veut faire comprendre, le président Dadis l'a dit, est-ce que cela signifie que lui, il justifie le crime ? Alors que monsieur Ben, pour vous, c'est à la cour d'eux d'apprécier. Ce n'est pas les partis politiques qui m'ont arrêté au stade. Ce n'est pas les partis politiques qui m'ont transporté au camp. Ce n'est pas les partis politiques qui m'ont séquestré. Ce n'est pas les partis politiques qui m'ont torturé. C'est l'armée, dirigée en ce moment par le co-capitaine Moussa Dadis Kamara, qui était le président de la République. M. Abdel, vous avez toujours été le chef suprême de l'armée. M. Abdel, je vous respecte beaucoup. J'ai comme l'impression que vous refusez de répondre à la question. Quelle est votre question alors ? Je ne vais pas répondre à la façon dont vous voulez. Vous contrôlez, vous dites autre chose. Je donne ma réponse et ma version, maître. Je vous en prie. Je ne veux pas dire ce qui vous plaît. Je dis ce que je pense. Je ne vous demanderai jamais d'ailleurs de me dire ce que je veux. Je veux que vous disiez là la vérité. Vous êtes acteur politique. Est-ce que vous pensez comme M. Ben Youssouf que les partis politiques ont les responsables ? Ben est libre de penser comme il veut. Je suis encore avec mes facultés mentales bien assises. Ben a dit ce qu'il a voulu dire. Je vous ai dit ce que je pense. Antenons-nous à ça. Est-ce que vous, vous pensez comme M. Ben Youssouf que les partis politiques ont aussi une responsabilité ? Heureusement que je ne pense pas comme quelqu'un. Je pense comme je pense. Je suis responsable de mes actes et mes faits. Je ne pense pas comme quelqu'un maître. Alors, est-ce que vous pensez que vous, seul, est-ce que vous pensez que les partis politiques ont aussi une responsabilité ? Je suis sûr que ces partis n'ont pas leur responsabilité. Alors, on vous a parlé de beaucoup de personnes. On vous parle de Théodore. C'est Théodore, pas Théodore. On vous parle de Gono. On vous pose des questions. On vous dit qu'ils étaient au stade. Et vous, vous affirmez. Est-ce que vous les avez vus ? Est-ce que vous avez vu M. Théodore au stade ? Replacez les mots dans leur contexte. Vous savez, encore une fois. Laissez-le répondre. Quand quelqu'un affirme quelque chose, c'est dans un contexte bien précis. Dans le chef d'accusation de votre client, on commence par M. C. C. Raphaël. On cite tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ma question. Laissez-le répondre une fois de plus. Vous avez posé une question ? Je vous étonne pourquoi. C'est vous qui avez posé la question. Il est en train de répondre. Ma question n'a rien à voir avec ça. Mais laissez-le finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Diallo. M. le Président, j'ai comme l'impression que vous voulez empêcher la défense de poser normalement des questions. Moi, je le dis, prenez toutes vos responsabilités. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et c'est la réalité. Nous sommes vus devant le monde entier. S'il vous plaît. Moi, je n'accepterai pas cela. S'il vous plaît, vous êtes libre de penser comme vous voulez. Mais dans ce tribunal que je dirige les débats, tout le monde a observé, tout le monde voit que quand une partie pose une question, elle attend que la personne à qui la question a été posée finisse de donner sa réponse. Quand elle finit de donner sa réponse, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire « ma question n'a pas été répondue » ou « je ne suis pas satisfait ». Mais au moment où une partie est en train de répondre à la question, vous intervenez encore pour l'interrompre. Alors que quand vous êtes en train de poser vos questions, personne ne vous interrompt. Vous partez jusqu'au bout de vos questions. Il y en a qui font ici des commentaires d'une minute, deux minutes. Ils commentent des questions. Quand on veut intervenir, ils disent « laissez-nous continuer ». Ils font des commentaires, après, ils aboutissent à des questions. Deux fois, ce ne sont même pas des questions. Ils font des commentaires, mais on les laisse faire. On les laisse finir au moins. Donc, quand une partie qui doit répondre aussi à la question, à la parole, il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle finisse de répondre. Quand elle finit de répondre, c'est simple. C'est ce qui a toujours été observé ici depuis le début de ce procès. Et c'est ce qui va continuer jusqu'à la fin de ce procès. Ni moi, ni personne d'autre ne peut arrêter cela. Quand on pose une question, on attend jusqu'à ce que la partie finisse de répondre. Seul le tribunal peut arrêter la partie. Parce que les réponses sont pour le tribunal. Donc, si le tribunal estime que la question a été répondue et que la partie est en train de partir ailleurs, le tribunal est dans ses prérogatives de recadrer tout le monde. Donc, c'est pourquoi le tribunal intervient deux fois pour interrompre deux fois des partis qui sont en train de répondre à des questions. Que ce soit les accusés, que ce soit les partis civils ou les victimes. Le tribunal intervient souvent pour interrompre en leur disant c'est bon. Mais tant que cela n'est pas fait, une autre partie ne peut pas arrêter la partie qui est en train de répondre aux questions. Si vous n'êtes pas satisfaites, vous attendez. Après, vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfaites. C'est aussi simple que ça. Mais si, par cela, on estime maintenant que le tribunal est en train de s'opposer à ce qu'on puisse poser des questions, c'est pourquoi je dis que là, on peut dire ce qu'on veut. Parce que le monde entier voit ce qu'on est en train de faire. Tout le monde le voit. Monsieur le Président, je peux me mettre à l'aise ? Vous dites ? Je peux me mettre à l'aise ? Vous dites ? Je peux me mettre à l'aise, s'il vous plaît ? L'audience est suspendue. Merci.